Coucou, j'espère que ça va. Attendez, je vais essayer de vous poser quelque part. Déjà, enchanté si vous êtes nouveau. Moi, c'est Navo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons partir d'ici moins de 30 minutes à l'aventure du Glacier Express. C'est un truc qui est assez connu en Suisse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez peut-être déjà dû aussi tourner sur les réseaux. L'aventure du Glacier Express est assez simple. Elle consiste à prendre le train de Saint-Maurice à Zermatt et le voyage qu'il y a entre ces deux destinations est... On a trop de la chance parce que tout ce week-end en Suisse, il fait méga beau. Nous habitons à Fribourg. Nous devons premièrement prendre le train jusqu'à Saint-Maurice et demain matin de Saint-Maurice, nous allons prendre le Glacier Express jusqu'à Zermatt. Le lundi soir, on va se faire dodo à Zermatt et on repart tranquillement le mardi matin. Voilà, ça c'est le plan. Bref, je me maquille. On doit préparer encore nos sacs parce que hier, on s'était toute sa journée qu'on allait faire. On l'a pas fait. Ce matin, le réveil a été un petit peu tardif, étant donné que nous avons regardé la finale de la Star Academy hier. On est très contents pour Pierre. Très, très, très contents. Tout ça pour dire qu'on devait prendre un train une heure plus tôt, à point de faire des changements à Berne ou à Zurich. Bref, il faut prendre un train qui allait nous amener là où on voulait. En fait, on arrive une heure plus tard et on se rend compte que le train qu'on prend une heure plus tard s'arrête plus loin que ce qu'on voulait, ce qui est génial. On a que deux trains à prendre. Ça, ça fait partie des petits bonheurs de la vie, n'est-ce pas ? Ça, c'est le vrai walk of shame quand on passe à travers la première place. Ça, c'est clair. Il fait chaud. S'il n'y a pas de lunettes de soleil dans cette ville, tu deviens aveugle très vite. 1700 mètres d'altitude. Oh yes ! Nous sommes plus proches du soleil que vous, petits terriens. En bas. Là-bas ? Ah ouais. Allons-y. Room tour ! Voilà, c'est fait. Ça s'appelle Hotel Speziale et je confirme que c'est le Speziale. Ça, c'est le lit. Et on est super contents. Pourquoi ? Parce qu'on a une toilette et une douche. Et que normalement, sur l'annonce, c'était marqué que tu devais partager ton petit endroit de popo. Et on a une vue. On précise qu'on est dans un des endroits les plus chers du monde, donc c'est pour ça qu'on a pris ce qu'on a trouvé. J'ai essayé de faire une petite sieste jusqu'au moment où j'ai entendu cette berceuse. De petites abeilles. Le frigo. J'ai l'impression d'être dans l'araignée dans une rivière et qu'elle commence à décongeler et qu'il y a les loups qui viennent les attaquer. Je vous pose sur le lac Gelé aussi. Comme ça, vous comprenez l'expérience. Trouvez un autre dîner et un autre lunch pour demain. Pour le dîner, on se la joue pique-nique style. Un poulet entier. Nous sommes dans une des villes les plus chères du monde et payer 50 euros pour le même poulet me paraît pas trop... Intéressant. Nous avons également acheté un petit ketchup et du pain. Nous allons donc nous faire des petits... C'est du chupoulet. Bon appétit. J'ai hyper faim. Un, c'est du crocodile. Un ! Un ! Un ! Un ! Disco ! Il n'y a pas de viande ? On n'a pas un gorgé de cochon pour mon petit Dj scholars ! Ils sont les mêmes, tu crois ? Je suis sûre que c'est les mêmes cookies. Punaise, du videux. Je n'ai prière comme ça, je n'économise un de notre boîte. Faut remplir notre boîte. Aujourd'hui est le grand jour. Nous allons maintenant prendre ma voiture de rêve. Oh, elle est belle. Ce qui est un peu choquant ici, et ce qu'on est en train de parler, c'est un village très mignon. Mais en même temps, t'as un peu l'impression que c'est le village pourri, tu vois. Parce que t'as Saint-Moritz à l'écouté où ça blinque un peu. Mais en fait, ce qui est trop drôle, c'est que pour nous, nos Renault habituels, pour eux, c'est des Porsche. Je crois que pour avoir habité du côté de Genève et pour avoir été à Zurich, un certain nombre de fois, j'ai rarement vu autant de Porsche qu'ici. Ce qui est assez fou, je trouve. C'est la Tchelerina Life. C'est beau, on a trop de la chance. Parce que là, on part pour prendre le petit train. Et le but du train, c'est de regarder la vue. Et si il faisait pas beau, ça aurait été chouette. Mais pas pareil. Donc on est trop content qu'il fasse beau. Mes bébys chevaux ! Il y a le même gant ici depuis hier. Donc si jamais c'est vous qui l'avez perdu, faites-nous signe. Tu veux jouer à quoi ? Angry Birds pendant ton voyage ? C'est tout. Au niveau des fonctionnalités, qu'est-ce que nous avons ? Une prise. Juste à côté de nous. Donc ça, c'est pratique. On a ce petit truc-là qui servira, je pense, pendant le voyage. Ils vont nous donner quelques petites informations. Ils nous ont donné des écouteurs. On a des trucs pour mettre nos gobelets. Sauf que moi, j'ai juste une gourde qui ronde juste pas. La poubelle, je pense, celle-là. Une méga fenêtre, ce qui est l'objectif de ce voyage. Et des fenêtres aussi en haut. On a chacun pris nos petites lunettes parce que ça, ce sera indispensable. Avant qu'on parte, là, on est juste devant le parking de dépôt. T'as les hôtels qui viennent déposer leurs petits clients. Ceci, c'est une Rolls Royce. C'est très bien. Ouais, c'est ça. Tu vois que ça, c'est nettoyé régulièrement. Dans ce train, il y a une autre classe. Donc, vous voyez le Titanic. Bah, nous, on ne tombe pas. Et c'est déjà très bien. Très honnêtement. Ensuite, la première classe. Et la classe Excellence. Il y a eu mon iPad. Ça coûtait 500 par personne. Ouais, moi, je ne vais pas faire ça. C'est pas non compris. Ouais. Non. On part donc à 8h51. On arrive à Zermatt à 17h10. Ce qu'on fait, c'est un 9 to 5, quoi. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais ce qui me vient comme pensée quand je vois toutes ces montagnes. La première. Combien de meurtres ont été effectués là et de corps n'ont pas été trouvés ? Deuxième question. Si j'avais été dans un avion qui avait craché, comme une certaine histoire que nous aurons pu regarder, c'est un film qui est très bien d'ailleurs. Où est-ce que je me serais dirigée ? Vers la maison, là. Mais s'il n'y avait pas... Les voitures qui passent. S'il n'y avait pas de maison. C'est tout ça. C'était la nature. J'espère que je serais perdue avec toi, mais en même temps, je serais plus gentille et moins arrogant que ça. Je peux sentir mon souffle se couper. Ma tête qui tourne. C'est pas vrai. C'est un effet de dramaturge. C'était bien fait, non ? Ça veut dire, vous êtes les bienvenus derrière ce grillage. 10h59. 9h12. Saint-Maurice. Durie à la moisissure noble. En garde. Tchou tchou. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Tchou 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 tchou. Ce soir, on voulait manger local. On est comme à Zermatt. Un petit Big Mac local. Apparemment, quelqu'un a pris une commande, a déposé, et ça fait 30 minutes, je n'ai pas revenu. Le gars du McDo allait jeter, alors j'ai dit, tu sais quoi, moi, je prends en portée. Et rien, mais détouché. 6 nuggets, hamburger, 2 paquets de frites. We take it. Même si j'ai plus faim du tout, là. Ouais, on peut. À 10h, on prend un midnight snack. Les bagarres. Je savais pas que vous étiez recouvertis dans le monde de la charcute. Si vous voulez bien choisir, on va prendre le chocolat chaud, on va prendre le chaotinat, on va prendre le chaotinat. Bienvenue à Zermatt le matin. C'est trop mignon. Zermatt est connu pour un truc super important que vous connaissez tous dans la vie de tous les jours. Ce petit bout de montagne, là-bas. C'est la montagne du Toblerone. Elle est quand même hyper spéciale. pour avoir vu de la montagne, surtout dans les derniers jours. Moi, ce que je trouve génial avec l'être humain, et c'est vrai que Grégory le disait aussi, c'est que tu peux avoir une vue pareille et te dire, ouais, bah, on va foutre le compost juste devant. Ça, c'est le genre de maison qui tient sur ça. Que tu tousses, bah, ta maison, elle tombe. On est rentré. Je suis actuellement en pyjama, maquillée, parce que je sens sortir après. Mais bref, on juge pas, d'accord ? Il est temps maintenant de vous donner quelques petits tips et petites astuces si vous voulez faire ce voyage. Premièrement, sachez que ce voyage, ce tour, en vaut vraiment la peine. Je suis en train de commencer le montage et en train de trier les roches. Et je me rends compte que retranscrire ce qu'on a vu comparé à ce que j'ai pu capturer avec ma caméra, ça n'a absolument rien à voir. Vous allez en prendre plein les mirettes. Ce voyage est un plaisir pour les yeux, pas possible. Nous, avec Grégory, on voulait vraiment faire toute la ligne. On voulait partir de Saint-Maurice pour arriver à Zermatt. C'est un voyage qui est un peu long, qui dure 8 heures. Il faut savoir que ce train s'arrête à plusieurs gares, donc vous pouvez regarder, vous n'êtes pas obligés de faire toute la ligne. Vous pouvez commencer ce voyage dans des gares qui sont peut-être un peu plus accessibles pour vous. On a fait le voyage en partant de Saint-Maurice pour arriver à Zermatt. Vous pouvez faire le voyage en sens inverse, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je recommanderais. Vous allez de déjà super beau à très très beau, alors que si vous partez de Zermatt pour aller jusqu'à Saint-Maurice, ça fera l'effet inverse. Que vous y alliez avec le Glacier Express ou non, la ville de Zermatt vaut la peine d'être visitée. Elle est d'une mignonnerie au niveau des prix. Combien est-ce que ce voyage nous a coûté ? Comme on vous l'a expliqué dans la vidéo, nous, on était vraiment placés en deuxième classe. Il faut savoir que quand vous prenez ce train, il y a deux choses à faire. Il faut réserver votre ticket de trajet et prendre une réservation de votre place. Avec Grégory, on a ce qu'on appelle un abonnement général. Cet abonnement général nous permet de prendre tous les transports en commun possibles en Suisse. Les trains, les bus, les trams, les bateaux, les funiculaires. Ce qui fait qu'avec Grégory, on n'a pas eu besoin de payer la première chose qu'on doit payer, ce ticket de trajet qu'on doit faire avec le Glacier Express étant donné qu'il était compris dans notre abonnement général. Donc on a dû payer que pour la deuxième chose qui est la réservation des places. Étant donné qu'on était en deuxième classe, il nous a coûté 50 francs chacun. Ce qui fait que le trajet en est revenu à 100 francs. Et les francs suisses et les euros reviennent un petit peu à la même chose. Il faut savoir aussi qu'il est possible de réserver un lunch dans le train. On ne l'a pas fait et il faut savoir qu'il est possible d'amener vos propres nourritures, votre propre pique-nique sans aucun problème. Non, soyons malins, soyons intelligents. Petite astuce qui peut être assez sympa si vous désirez venir faire exactement la même chose mais que vous n'avez pas forcément envie de payer le prix d'un ticket, d'un trajet parce qu'on sait la Suisse c'est cher. Vous vous souvenez quand je vous parlais d'un abonnement général ? La petite carte qui nous permet de prendre tous les transports en commun possible. C'est possible d'avoir un abonnement annuel, mensuel mais c'est également possible d'avoir cette carte pour une journée. Ce qu'on appelle une carte journalière. Plus vous achetez cette carte suffisamment en avance moins elle sera chère. Si je ne me trompe pas je crois qu'elle commence aux alentours de 35-40 francs. C'est honnêtement une carte qui vous donne tous les pouvoirs. Ce qui est génial c'est que vous pouvez utiliser cette carte journalière si vous y prenez en avance entre 35 et 40 francs comme ticket pour votre journée pour le Glastier Express. Vous avez à payer les 50 francs si vous êtes en deuxième classe de réservation de site ce qui en revient à 85-90 francs par personne au lieu de 153 francs que l'on peut trouver sur leur site. Donc pensez-y. C'était un voyage un petit week-end qui était juste trop top donc on est trop content d'avoir pu le faire ça faisait très très longtemps qu'on voulait le faire. Écoutez merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo je vous fais de gros bisous et puis on se revoit très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501